Pour la petite histoire, au départ, on vient de refaire des bureaux, donc on a toute une zone qui va accueillir l'unité de communication du centre de Saint-Claire. Je croise Christian à ce moment-là, il me dit « voilà, moi j'ai eu quelque chose qui est très moche, parce que tout neuf, tout blanc, tout, enfin quelque chose qui manque complètement d'âme, un endroit où moi j'ai envie de quelque chose de chaleureux, d'humain. » Et on a commencé à réfléchir, parce que le lieu par contre l'a beaucoup marqué, mais c'était essentiellement une proposition de Christian là-bas. C'est-à-dire « voilà, je ne vais pas peindre dans ton couloir, il est moche, je ne peux pas peindre dans Saint-Claire parce que c'est Perret, est-ce qu'on ne pourrait pas peindre sur des objets, est-ce qu'il n'existe pas des choses ici et là sur lesquelles je pourrais travailler ? » Il fallait qu'il y ait du sens entre la personne, la chose représentée, le lieu au CEA Saclay et l'objet. Donc trois choses. C'était assez compliqué en fait, très contraint. Et donc ça a généré beaucoup de discussions. On a été côté CEA Saclay, une très grosse force de proposition, parce que C215 n'est pas spécialiste de la science du tout, il ne connaît pas ses objets, il ne connaît pas leur histoire, il ne sait pas aller les sortir des laboratoires. Et le regard de Christian était essentiellement artistique. Le premier sujet qu'il ait fait, qui sorte vraiment du domaine scientifique, c'était R2-D2 sur un détecteur qui s'appelle Micromégas, qui est avec plein de petites électroniques très pointues. Il est parti sur Star Wars et ça nous allait parfaitement. Il y a eu d'autres choses, comme David Bowie. Il a fait un endroit où il y avait le service d'astrophysique. Les astrophysiciens n'étaient pas du tout contents. Et en fait, il faut du temps. Il faut du temps pour que la démarche soit acceptée. Finalement, l'adhésion s'est faite, parce qu'à côté de ce David Bowie psychédélique sur la Porte Blanche, il a transformé une vieille porte avec un très beau portrait de Max Planck et à un autre endroit, il a fait un portrait de Galilée. On a finalement un secteur qui se visite avec en même temps une logique d'ensemble qui prend beaucoup plus de sens que s'il n'y avait qu'une seule œuvre. Et finalement, les astrophysiciens sont contents d'avoir leur David Bowie.